Les ardés au soleil, se prélasser sur les bancs, prendre d'assaut les terrasses de café. Les Toulousains n'ont pas vécu une telle journée ensoleillée depuis plusieurs semaines. Ça donne envie de visiter notre ville, de sortir prendre un verre en terrasse, ça amène de la gaieté au cœur. Je trouve que quand il ne fait pas beau, on a une mauvaise humeur, quand on est au soleil, on est heureux. Une perturbation balaye la région. Car depuis début janvier, nuages, pluie et grisailles sont au rendez-vous. Les jours se suivent et se ressemblent. Météo France a même comptabilisé les heures d'ensoleillement. Toulouse a perdu 31 heures, Montauban 52 heures et moins 74 heures pour Albi. Dans ces conditions, certains font grise mine. A l'hôpital Pierre-Paul Riquet, ce neurologue reçoit en consultation des patients souffrant de dépression saisonnière par manque d'ensoleillement. Le but donc, c'est que vous ayez un maximum de lumière qui vous arrive au niveau de l'œil pour stimuler votre étine. La luminothérapie va permettre de bloquer la mélatonine, l'hormone du sommeil. La lumière d'une manière physiologique a des effets propres. C'est un effet éveillant, un effet antidépresseur et un effet de programmation des horaires de sommeil. Ce qu'on appelle un effet chronobiotique. 30 minutes d'exposition par jour peuvent vous permettre d'attendre le retour durable des beaux jours.